Shalom à tous les saints partout dans le monde, shalom au sein de l'Assemblée des Saints de Pérou. Shalom to all saints around the world and shalom to all saints of Pérou. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné encore. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné encore. Et nous croyons que sa présence c'est pour notre bien. Et nous croyons que sa présence c'est pour notre bien. Nous le bénissons pour tout. Avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, nous voulons prier, nous recommander sous la grâce de Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Maître de temps et de circonstances. Parce que tu nous as donné encore le temps de nous approcher de toi. Tu connais ce peuple plus que moi. You know those people, these people more than me. Accepte de nous parler. Accepte de nous parler. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. We pray so. Amen. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, que votre Dieu viendra lui-même. Telles ceux qui ont un cœur brisé, que leur Dieu va venir lui-même. Et la rétribution sera accompagnée de ce Dieu. Et la rétribution sera accompagnée de ce Dieu. Car il viendra, les affaires le verront. Quand il viendra, les blindes le verront. Les sourds attendront. Les langues de mi-oua éclateront de joie. Les boîtiers sauteront comme des serfs. Les langues sauteront comme des animaux. Oui, nous avons vu ce Dieu-là prendre le corps. Il est venu pour sauver. Nous avons vu que Dieu prend le corps, le corps, pour venir et sauver. Et cette promesse s'accomplit encore aujourd'hui. Nous voulons qu'à travers ce message, que les aveugles voient, les boîtiers marchent, les gens qui ne savaient pas bien marcher, qu'ils marchent dans la foi, les gens qui ne voyaient pas clairement, que cet évangile apporte la lumière afin que nous marchions sur le droit chemin, retour à l'éternité. Nous voulons que ce message, que tout le monde qui ne pouvait pas marcher très bien, il peut marcher à travers ce message et revenir à la voie de la vérité. Les salaires de Jacob. Aujourd'hui, nous touchons encore un point important. Nous voulons revenir sur la poursuite de Laban. Aujourd'hui, nous sommes revenus à un bon point de vue de la suivi de Laban. Nous ne saurons parler du salaire de Jacob sans pourtant voir tous les deux côtés. Nous ne pouvons pas parler du salaire de Jacob sans voir les deux côtés. Comme Mardoché. Comme Mardoché. Il avait la possibilité d'expliquer à Esther l'année de la grâce. Il avait la possibilité d'expliquer à Esther l'année de la grâce. Et revenir aussi montrer à Esther les complots que Amman préparait pour elle. Et venir revenir pour dire à Esther l'emplot que Amman avait préparé. Oui, cela était l'Esprit de l'Eternel qui autrefois a averti à Noé de construire l'arche et les jugements aussi devaient venir. Et il est aussi le même qui a warné Noah de construire l'arche et de dire aux gens que le jugement est venu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit aujourd'hui est capable de nous montrer tous les deux côtés pour que nous soyons rassurés de notre marche. Je ne veux pas revenir sur ce que je dis, mais à Nemo nous avons compris qu'il y a eu un Jacob qui a quitté son père et est venu chez Laban travailler afin de retrouver le salaire. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous disions, mais il y a eu un Jacob qui allait travailler et puis de retourner à son père après avoir son salaire. Mais ce Jacob n'était que l'ambre. Mais ce Jacob n'était que l'âme. Parce que le vrai Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le ciel. Il est venu sur la terre travailler pour que nous soyons comme son salaire afin de nous présenter vers son père. Le Jacob est Jésus-Christ qui a fait le ciel et vient de travailler sur nous et il va revenir à son père pour montrer ses salaires. Mais aujourd'hui, nous voulons toucher un point très important que nous ignorons beaucoup dans notre marche. Aujourd'hui, nous allons toucher une très importante chose que nous ignorons toujours dans notre monde. Vous êtes derrière, vous qui me suivez partout dans le monde. Vous êtes heureux avec ceux qui me suivent dans tout le monde. Après cette intervention, comme je dis que les aveugles vont voir, tu comprendras les choses claires et ta vie ne sera plus la même. Après cette message, vous verrez, comme je dis, que les aveugles vont voir et vous verrez aussi que votre vie ne sera plus la même. Alors, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 31. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse chapitre 31. Je lis les versets 21 et je descends jusqu'au verset 25. Nous allons lire le verset 21 et verser verset 25. Genèse chapitre 31, je commence la lecture à partir du verset 21, il est écrit. Il s'enfouit, c'est-à-dire Jacob s'enfouit. Jacob s'enfouit avec tout ce qui lui appartenaient. Ça c'est très important. Il s'enfuit pas avec le troupeau de Laban, mais ce qui lui appartenaient. Il s'éleva, traversa les fleuves, et se dirigea vers la montagne de Galate. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfoui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit. Et il s'enfouit aussi son frère et suivit lui. Cette journée de marche, il l'atteignit à la montagne de Galate. Et sept jours de la marque et de l'attention de Galate. Mais Dieu, à Paris, la nuit, on songe à Laban, la remeille, et dit, garde-toi de parler à Jacob, ni à bien, ni à mal. Et Dieu, il s'est venu à Laban, dans le rêve, il s'est dit, « Keep yourself to not talk, say to Jacob, neither good or bad. » Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Oui, il y a des questions que nous pouvons nous poser ici. Il y a des questions que nous pouvons nous poser ici. Et ces questions méritent d'être répondues. Et ces questions nous concernent aussi aujourd'hui. Et ces questions nous concernent aussi aujourd'hui. Mais Jacob s'est enfoui. Mais Jacob s'est enfoui. Oui, la fuite, c'est ça l'enlèvement. Oui, la fuite, c'est ça l'enlèvement. Parce que Christ viendra prendre son peuple, son troupeau, son salaire, non au vu de tout le monde, mais ça sera dans le secret. Parce que Christ viendra prendre son salaire, pas sur les yeux, mais il sera dans le secret, personne ne va voir. Et cela sera possible que, quand la résurrection sera manifestée, parce que le frère Paul dit que, de même que Christ était ressuscité de mort, nous serons aussi ressuscités. Mais le troisième jour après, c'est-à-dire que le premier, le deuxième jour, c'était toujours un mystère. Mais après le troisième jour, on est venu à annoncer à Laban que Jacob s'enfouit avec tout celui qui appartenait. Le texte dit, il s'enfouit avec tout celui qui appartenait. Le scripture dit qu'il a run away avec tout ce qu'il avait. Je sais pourquoi je réponds. Jacob ne s'enfouit avec tout le troupeau de Laban, mais ce qui lui appartenait. Jacob ne s'enfouit avec tout le troupeau de Laban, mais seulement ce qui appartenait à lui. Mais pourquoi Laban devait le poursuivre ? Pourquoi Laban doit le suivre ? C'est ça la question que nous allons nous poser aujourd'hui, avoir la réponse, parce que le ministère, c'est la réponse aux questions difficiles. C'est la question que vous avez à poser aujourd'hui, et je vais avoir la réponse parce que le ministère est la réponse aux questions. Jacob s'enfouit avec son troupeau. Jacob a run away with his flow. Mais pourquoi Laban devait le poursuivre ? Pourquoi Laban a dû le suivre ? Oh, ce sont des questions que nous nous posons. Il est écrit, il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. Ils se sont devenus de nouvelles créatures. Qui accusera les élus de tuer ? Qui va-t-il complaire sur les chousins de Dieu ? Oui, nous sommes les troupeaux de Jacob. Oui, nous sommes les troupeaux de Jacob. Mais pourquoi Laban doit poursuivre encore les troupeaux qui ne lui appartenaient plus ? C'est-à-dire, comme je disais, Mardoché doit être capable d'expliquer à Esther les deux mouvements, c'est-à-dire l'année de la grâce et le jugement. C'est comme l'Éternel. Il a annoncé à Abraham l'année de la grâce. Il a annoncé à Abraham l'année de la grâce. Je reviendrai, Sarah aura un fils. Et nous reviendrons et Sarah aura un fils. Mais il devait aussi expliquer à Abraham la destruction de son temps. Et il a aussi expliqué à Abraham la destruction de son temps. C'est-à-dire que l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, la Chagot de l'Éternel doit comprendre tout. Ils doivent comprendre tout. Si nous voyons le mouvement de Jacob, nous sommes dans l'obligation de jeter aussi le regard sur le mouvement de Laban. Nous sommes aussi obligés de regarder un oeil sur le mouvement de Laban. Si nous ignorons ce mouvement, si nous ignorons ce mouvement, on ne saura pas bien marcher vers cette route de Canaan. C'est-à-dire que Jacob doit avoir comprendre ce mouvement. You have to understand this movement. Comme son troupeau aussi. As his flock as well. Je devrais appeler une chose. I have to remind you something. Avant que Jacob parte, before Jacob leaving, retenez ça, qui des, elle, c'était son troupeau. First, he had his flock. Des, c'était l'Éternel qui l'avait ordonné. And secondly, it was the Lord who gave him this order. Vérifiez. Let us check. Genesis chapitre 31, verset 3. Genesis chapter 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, And Jehovah said to Jacob, Retourne au pays de tes pères. Return into the land of your father. And your land or your kind and I will be with you. Bien que Dieu a dit comme ça, Even God has said so, Mais cela n'a pas empêché Laban de poursuivre Jacob. But it didn't stop Laban from following Jacob. c'est là où on se trompe. C'est là où on se trompe. C'est là où on se pose trop de questions. Jésus Christ est mort à la croix. Jésus Christ passait le corps. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai parti à son troupeau. Je suis assis à son troupeau. Jacob a travaillé pour la délivrance de son troupeau. Jacob a travaillé pour la délivrance Pour le rachat de son troupeau Mais il n'a pas empêché Laban de le poursuivre Jésus Christ est mort à la croix Il a payé le prix Il nous a racheté Mais cela n'empêche pas Au diable de nous poursuivre C'est là où je ne veux plus insister Parce qu'on ne saura pas bien avancer Si nous ignorons les manigances de Laban C'est là où je vais insister Parce que nous ne serons pas capable De passer en avant Si nous ne savons pas Ce que Laban est préparé Je cherche un verset biblique Pour rappeler votre connaissance Et puis Que le Seigneur ouvre encore Notre intelligence pour saisir ces mystères Pour qu'on cesse A se poser trop de questions Pourquoi tant de combats Pourquoi ceci c'est là Pourquoi ceci c'est là Le message d'aujourd'hui Va répondre à toutes ces questions The message of today Will answer all those questions 1 Thessalonissian chapitre 2 verset 8 Je prends ces versets 1 Thessalonissian chapitre 2 verset 8 1 Thessalonissian chapitre 2 verset 8 Avant de les lire Je rentre dans Colossiens chapitre 2 verset 14 Un verset que tout le monde connait I'm going back to Colossiens chapitre 1 Colossiens 2 verset 14 Colossiens 2 verset 14 Il est écrit Il, Jésus Christ a effacé l'acte Dans les ordonnances pour condamner Having at first the end writing In the ordinance Which stood out against us Et qui civilisait contre nous Which was contrary to us Il l'a éliminé On le croit à la croix Il has taken it also Out of the way Heading led it to the cross Il a déployé les dominations Et les autorités Having spoiled principality And authority Et les a livré publiquement En spectacle En triomphat d'elle par la croix Mais c'est ça Mais comment frère Paul Dans ce chapitre 2 verset 8 Dites encore Why brother Paul In 1st Thessalonians chapter 2 Verset 8 In 1st Thessalonians chapter 2 Verset 8 Voilà ce que frère 1st Thessalonians chapter 2 Verset 8 Look at what brother Paul Nous aurions voulu Dans notre vive affection Pour vous Qu'est-ce qu'il dit Vous donnez l'évangile de Dieu To give you the gospel of God Vous donnez l'évangile de Dieu To give you the gospel of God Mais Allons-y dans le verset 18 Let's go to verse 18 Oh si voulions-nous aller vers vous Wherever we had desire to come to you Dis-moi moi Paul Even I Paul Une et même deux fois Both once or twice Mais Satan nous en a empêché And Satan hindred us Donc quelle que soit la volonté de Paul Whatever the will of Paul Mais Satan les a empêchés But Satan hindred them Comment Satan pouvait empêcher Paul Alors qu'il est déjà vécu à la croix Even though he was over C'est ça Jacob a travaillé Jacob a travaillé Il a vécu toutes les manigas Mais cela n'empêche Laban de poursuivre Jacob et son troupeau Mais celui-ci n'est pas Léban de poursuivre Jacob Avec son flou On peut être serviteur de Dieu Enfant de Dieu Un enfant de Dieu Cela ne nous met pas À l'abri de la poursuite de l'ennemi Je veux que vous retenez ça très bien Ce n'est pas pour rien Le bien-aimé Paul dit Nous devons pardonner Pour ne pas donner au diable L'accès sur nous L'avantage sur nous C'est ça Deuxième Corinthiens Deuxième Corinthiens Chapitre 11 Ephésiens chapitre 4 Verset 26 à 27 Ce sont des versets Que je répète chaque fois Le bien-aimé Paul On doit surmonter Le mal par le bien On doit pas se mettre en colère Et dormir avec ça Pour ne pas ouvrir Pour ne pas donner l'accès au diable Mais le diable est déjà vaincu C'est ce que nous étudions Dans la poursuite de Laban Bien que Laban ait déjà vaincu Par le travail de Jacob Mais cela ne l'empêche de le poursuivre J'aimerais que le Seigneur Nous accorde l'intelligence Pour comprendre Tout ce que nous vivons Sur cette terre L'injustice Covid-19 Tout ce que nous vivons On ne se réunit plus Les choses deviennent difficiles De comprendre la poursuite de Laban Dans ses actualités Dans ses réalités Parce que beaucoup de gens Se posent des questions J'ai perdu mon emploi Les choses deviennent difficiles Mais je prie pourquoi Mais pourquoi Jésus Christ est mort pourquoi Non Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur Mais tu n'as pas trouvé grâce Sur le diable Mais tu n'as pas trouvé grâce Tu dois être enseigné De cette poursuite Tu dois être enseigné De cette poursuite Pour comprendre Quelle direction Il faut prendre Pour comprendre Quelle direction Tu dois prendre Pour que Laban N'ait pas l'avantage sur toi Donc Laban n'a pas l'avantage sur toi Et si Dieu nous De voir de tels secrets Si Dieu nous a révélé Ces types de secrets Et pour que Laban N'ait pas l'avantage sur nous Donc Laban N'a pas l'avantage sur toi Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucune brébie de Jacob retournera d'Apadara. Quelle que soit la poursuite de Laban. Mais vous devez être enseigné sur cette poursuite. Vous devez être enseigné sur cette poursuite. Pour que quand vous allez voir Laban. Quand vous allez voir Laban. Même son troupeau. Même ses hommes. Même ses stratégies. Pour que vous ne soyez pas attristés. Découragés. Donc on verra Laban venir. Mais ce que nous sommes rassurés. La justice de Jacob. Le travail de Jacob. L'alliance d'Abraham. Le covenant d'Abraham. Va nous conserver pour que Laban ne nous touche pas. Alors nous devons être enseigné. Nous devons être enseignés. Cette poursuite de Laban. C'est la poursuite de Laban. Je dois vous expliquer. Dans Genèse chapitre 31. Verset 36. Remarquez. Je vais vous faire comprendre la poursuite de Laban. Je vais vous montrer la poursuite de Laban. Là nous voulons entrer dans le temps. pour que vous saisissiez bien cette pensée. I want you. We want to enter the time now. For you to understand me very well. Jacob was angry. Keep that very well. There is a time that Jacob has to be angry as well. He will answer to the anger of Laban. Rétenez ça bien. Keep that very well. When Jacob ran away. When Jacob ran away. Laban s'est mis en colère. Le texte dit ceci. Jacob was angry. Jacob was angry. Et querellant Laban. Il reprit la parole. Il lui dit. Jacob answered and said to Laban. Quel est mon crime. Quel est mon péché. Quel est mon sin. Que tu me poursuives avec ta d'ardeur. That you are following me harshly. C'est-à-dire que Jacob, quand il était dans le pays de Padarame. Jacob, quand il était dans le pays de Padarame. Il a subit l'injustice. Il a livré l'injustice. Mais sa colère n'était pas manifestée vers Laban. Mais sa colère n'était pas manifestée vers Laban. C'est aujourd'hui. Il est aujourd'hui. Le diable peut susciter le combat. Mais Jacob est patient parce qu'il doit terminer le travail de son troupeau. Mais Jacob est patient parce qu'il doit terminer le travail de son troupeau. C'est ce que Moïse avait dit. C'est ce que Moïse avait dit. Si quelqu'un bâtit la maison. Il ne peut pas aller à la guerre. Il ne peut pas aller à la guerre. sans que le planterne vienne. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est ça le temps où Jacob travaillait. Sa colère était retenue. Dans Luc chapitre 4. Il rentre dans le temple. Il déroule le rouleau. Il ouvre le livre. Alors qu'Esaïe 61 verset 1. Il disait. Le Christ du Seigneur a six mois. Il renoncer la bonne nouvelle. Il renoncer la bonne nouvelle. Il renoncer les jours de la vengeance. Et le jour de la vengeance. Mais quand Jésus Christ entrait. Quand Jésus Christ passait. C'est le travail. Il a proclamé seulement l'année de la grâce. Il a proclamé seulement l'année de la grâce. Mais dans cette année de la grâce. La vengeance était cachée. Mais cette vengeance ne sera pas manifestée. Et la vengeance ne sera pas manifestée. Parce qu'il n'avait pas encore fini le travail. Mais quand il prendra son troupeau. Il va partir avec 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 son troupeau. C'est alors que. Il va manifester sa colère. Il va manifester sa colère. Il va manifester sa colère. Quand Laban aussi. C'est là où je parle. C'est là où je parle. C'est là où je parle. Aujourd'hui. Le diable travaille. Sous la forme de mystère. Mais après que Jacob ait pris son troupeau. C'est-à-dire l'enlèvement de l'église. Après Jacob ait pris son troupeau. C'est-à-dire l'enlèvement de l'église. Il va poursuivre. Mais en vain. Il va passer. Il sera en face avec la colère de Jacob. Parce qu'il sera le premier avec la colère de Jacob. Le fleuil. Les trompes. Les juifs. C'est la colère de Jacob. Il est la colère de Jacob. Mais parce que j'explique la poursuite de Laban. Je dois vous montrer le processus. Pour que vous ne soyez pas troublés. Comme le troupeau de Jacob. Je dois vous suivre. Tout le processus. Pour que vous ne soyez pas troublés. Comme le troupeau de Laban. Ici dans Genèse 31-36. Nous voyons l'ardeur et la colère de Laban. Mais avant qu'on y arrive. Jacob déjà assibit la souffrance. Jacob a déjà fait souffrir. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous retournez dans tout ce que nous avons enseigné. Et quand vous vérifiez les textes. Quand vous vérifiez les textes. Vous allez voir que Jacob a travaillé. Dans la chaleur. Dans le froid. On a changé deux fois son salaire. Ça c'était des tribulations. C'est-à-dire que quand Jacob est entré. C'est-à-dire que quand Jacob est entré. Laban a manifesté sa colère. Laban a manifesté sa colère. Mais ici. Il y a l'ardeur et colère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Donc la souffrance avait déjà commencé. Mais cette souffrance. C'est l'amplifié. C'est comme quand vous retournez dans Daniel chapitre 3. Avant qu'on jette. Meshaq Chandraq Abednego dans la fournaise sardin. La fournaise sardin existait déjà. Le feu existait. C'est ce que Frère Paul dit. Ceux qui veulent vivre piècement au Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Dont la tribulation existe. La persécution existe. Mais la grande tribulation viendra. Mais la tribulation viendra. Apocalypse 3 à 10. Donc avant de jeter Chandraq Abednego dans la fournaise sardin. Avant de jeter Chandraq Abednego dans la fournaise sardin. Le roi ordonna. Le roi ordonna. A ce qu'on chauffe sept fois. Donc le roi le réveillait sept fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a déjà la souffrance. Mais la grande tribulation viendra. Mais la grande tribulation viendra. Quand je parle de la poursuite de Laban. Avant que Laban poursuive. Il avait déjà commencé à martyriser. À faire souffrir. À opprimer Jacob. C'est ça l'Apocalypse chapitre 12. This is Revelation chapter 3. Quand vous prenez le premier. When you take the first. Juste au cinquième verset. Up to the fifth verse. Le prophète Jawa a une femme grosse. The prophet John is seeing a pregnant woman. Et devant cette femme il y a le dragon. And in front of that woman there was a dragon. Le dragon. The dragon. Avant de poursuivre la femme retenée. Before following the woman. Il se servait de sa queue. He used his tail. Saké entraînait le tiers des étoiles. His tail was taking the third of the stars. Et quand le fils mal fit ton levée dans le ciel. When the male child were taken from the heaven. Le dragon poursuivit. Vous voyez. And the dragon did fall. Do you see that? The following. The pursuing. C'est l'accomplissement de ce qu'il avait déjà commencé. It is the fulfillment of what has started before. I went there to make the children of God understand. Bien que Jacob a vaincu. Even though Jacob overcame. Mais la poursuite de l'Aban continue. But the pursuing. The following of Jacob is still carrying on. Jésus Christ est mort à la croix. Jesus Christ died on the cross. Il nous a sauvés. He saved us. Il nous a rachetés. He redeemed us. Mais le diable peut continuer à nous poursuivre. Voilà pourquoi nous voulons étudier cette poursuite-là. The devil can still follow us. That is why we have to study this following. C'est-à-dire que bien que tu es sauvé. Even though you are saved. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Parce que la marque c'est ça le son du Saint-Esprit. You are baptized with the Holy Spirit. Because the marque is the baptized of the Holy Spirit. Mais le combat existe. Mais le combat existe. Mais le combat existe. Mais le combat existe. Donc tu dois être enseigné. You have to be taught. Quelle direction qu'il faut prendre avec Jacob. Que direction tu dois suivre avec Jacob. Parce que Laban n'est pas content que tu sois dans la paix. Because Laban is not happy that you are being in peace. Voilà pourquoi il y a des combats. That is why there is fight. There is deception. There is deception. Les choses peuvent devenir difficiles. Things may become difficult. Mais quelles que soient les manigances de Laban. No matter what Laban is doing. Quelle que soit la poursuite de Laban. No matter what Laban is following me. Parce que tu es le troupeau de Jacob. Because you are the flock of Jacob. Laban ne fera rien sur toi. Laban will do nothing to you. Voilà ce que Frère Pierre dit. Look what brother Peter is saying. Nous cherchons comment exhorter les peuples. Enseigner pour qu'ils comprennent. Comment faire face aux épreuves, aux difficultés que nous traversons. We are looking how to teach the children of God. To make out to be strong in front of all those difficult things that are coming. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. Je lis les versets 7. Reading the verse 7. Et je descends. Vous allez voir. And we are going to go down. You will see. Beloved Paul saying this. Peter saying. Having cast all your care upon him. Car lui-même prend soin de vous. For he cares about you. Retenez sa bien les soucis. Keep that all your worries. On peut être baptisé de cet esprit, mais le souci est là. You might be baptized of the Holy Spirit, but the worry is there. Pourquoi Frère Pierre insiste sur le souci? Why brother Paul is insisting about the worries? Because it is the way in which Laban is following us. Soyez sobre. Be vigilant. Veillez. Watch. Votre adversaire le diable. Your adversary the devil. Rode comme un lion rugissant. Un lion rugissant. Is roaring as a lion walk. Chercha qui il devorera. Walks about seeking who he may devore. On nous demande, nous l'Eglise. Now they are asking, ask the church. Résistez lui avec une foi ferme. Résistez them steadfast. Sacha que la même souffrance. Knowing that the same, the same thing, the same thing that was ever in the world. Accomplis in your brotherhood which is in the world. Après avoir résisté par la foi. After still fasting in the faith. Voilà maintenant le résultat. Mais Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est ça. Donc l'Eternel viendra nous perfectionner. Après que nous ayons souffert. Après souffert. Je dis au bien-aimé qui me suit. Je dis au bien-aimé qui me suit. Je ne sais pas Laban te poursuit sur quel point. Je ne sais pas comment Laban nous va suivre sur quel point. Il te poursuit sur quel point. D'où est-il qui te suivant? Soucis. Souffrance. 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 Stérilité. Worries. Buriedness. Manque de travail. Maladies. Disees. Les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Mais tu ne dois pas craindre parce que ces mêmes souffrances sont imposées. Tu ne vas pas être peur parce que tous ces souffrances sont imposées. Laban ne te laissera pas dans la paix. Laban ne te laissera pas dans la paix. Tu peux entrer dans la prière, les choses deviennent difficiles. Tu peux entrer dans la prière, mais les choses deviennent difficiles. Ne craignez rien. Ne t'es peur. C'est la poursuite de Laban. Il est la poursuite de Laban. Laban va te poursuivre parce qu'il sait que tu ne lui appartiens plus. Laban va te suivre parce qu'il sait que tu ne lui appartiens plus. J'ai toujours dit que si tu es en paix avec le diable, c'est-à-dire que tu es dans son troupeau. J'ai toujours dit que si tu es en paix avec le diable, c'est-à-dire que tu es dans son troupeau. Mais si tu n'es pas dans son troupeau, il va te combattre. Il va te combattre. Et ne craignez rien parce que Jacob est là-bas. David a dit. David a dit. Tu dresses devant moi et la table en face de mes adversaires. Tu mets une table devant moi et devant mes adversaires. Mais entre David et les adversaires, il y a la nourriture. Mais entre David et ses ennemis, il y a la nourriture. Mais tous les enseignements que Dieu te donne, c'est la nourriture. Quelle enseignement que Dieu te donne, il y a la nourriture. Écoutez, il ne chasse pas les adversaires. Il laisse les adversaires. Il laisse les ennemis. Il te nourrit pour que tu sois capable de combattre. Mais il te nourrit pour que tu sois capable de combattre. Donc Laban nous poursuit. Laban nous suit. Mais la bonne nouvelle encore. Mais la bonne nouvelle encore. Un homme est mort ressuscité avec nous. Quelque soit sa poursuite. Mais nous sommes épargnés. Écoutez-moi très bien. Allons-y étudier quelque chose qui est très important. A saisir le message aujourd'hui. Nous sommes toujours dans Genèse. Nous sommes toujours dans Genèse. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 31. Lesチャvas de buried. Genèse 31 S. Genèse 31 S. Verset 30. J'aimerais que vous lisez ça avec beaucoup d'attention pour ceux qui écrivent et souligner ça. Genèse 31 S. Je lis le verset 30 Je lis le verset 30 Et maintenant que tu es parti Parce que tu languissais après la maison de ton père Pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? On comprend que Laban poursuivait Jean-Paul Nous entendons que Laban suivait Jacob Non seulement parce qu'il voulait tuer Jacob Pas seulement parce qu'il voulait tuer Jacob Pas seulement parce qu'il ne voulait pas de Jacob et de son troupeau Pas seulement parce qu'il ne voulait Jacob et de son troupeau Mais parce que dans l'église de Jacob il y avait les terrafimes de Laban Parce que dans la church de Jacob ils étaient les dieux de Laban Je veux que le Seigneur ouvre les yeux de votre intelligence pour saisir ce message Qu'est-ce que Laban peut dire devant le troupeau ? Non Le travail de Jacob préserve les troupeaux Écoutez-moi Jacob dit ceci Jacob dit ceci 20 ans je t'ai servi 20 ans je travaille pour toi Si je suis le troupeau de Jacob Si je suis le troupeau de Jacob Les salaires Les salaires Les salaires Les salaires Je dirais à Laban Je ne t'appartiens plus Je ne t'appartiens plus Parce que Jacob a travaillé pour moi Mais oui ! Pour que Jacob trouve son salaire Pour Jacob trouver son salaire Il a dit ceci Il a dit ceci Ma justice Répondra à ma faveur Ça dit que le travail de Jacob Il paraît que le travail de Jacob La justice de Jacob Le serment d'Abraham Le serment d'Abraham Ce qui risque de tout pauvre de Jacob Il s'énerve dans le troupeau de Jacob Là Laban ne peut pas aller nier l'œuvre de la croix Là Laban ne peut pas aller nier l'œuvre de la croix Là Laban ne peut pas aller nier l'œuvre de la croix Le monde du ténèbre comprend qu'un homme les a vécus à la croix The world of darkness knows that someone overcame them on the cross et Jacob ne peut pas renier ça et Laban ne peut pas toucher une brébie ou bien une chevre un bouc qui appartient au troupeau de Jacob Laban ne peut pas toucher un troupeau de Jacob un troupeau de Jacob même si je suis faible même si je suis faible Laban ne peut pas me toucher parce que Jacob a travaillé pour moi Laban ne peut pas me toucher parce que Jacob a travaillé pour moi c'est l'assurance que j'ai toujours prêché je peux marquer la force de prier les choses peuvent devenir difficiles mais tu n'as pas le décis sur moi parce qu'un homme a travaillé pour que moi je sois délivré même les mauvais esprits savent que le sang verse à la croix de Golgotha c'est notre rachat que le sang qui bled sur la croix de Golgotha est pour notre rédemption mais Laban dit oui je sais tout ça mais Laban dit oui je sais tout ça mais pourquoi tu as pris le teraphim mais pourquoi tu as pris le teraphim mais pourquoi tu as pris le teraphim on a compris on a compris donc nous avons compris que le teraphim c'est ce qui constitue un lien pour que Laban atteigne les troupeaux de Jacob donc Jacob peut dire Laban vient mais il n'a rien contre moi mais il n'a rien contre moi je lis ce texte dans Jean chapitre 14 verset 30 je lis ce texte dans Jean chapitre 14 je vais lire le verset 30 voilà ce que le maître dit look what the master is saying Jean chapitre 14 verset 30 je ne parlerai plus guère avec vous je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient vous voyez pour le ruler de ce monde vient Jésus Christ il savait que le prince de ce monde venait Jésus Christ il savait que le prince de ce monde vient mais apôtres mais apôtres prophètes docteurs pasteurs evangelistes anciens diacres qui que vous soyez chantres mon sainte frère sœur maman papa jésus Christ reconnaît jésus Christ tout reconnaît bien que lui est Dieu même si il est le prince de ce monde mais le prince de ce monde est venu c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter Laban de nous poursuivre tant qu'un homme vivra sur la terre mais il ne va nous poursuivre d'une manière dit notre the devil the devil will follow us in no matter which way mais pourquoi sans poursuivre n'ait pas l'avantage sur nous voilà ce que le maître dit le prince de ce monde vient mais il n'a rien à moi mais il n'a rien à moi tout bien qu'il vient mais d'un moi je n'ai rien de lui 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 ça veut dire que Laban est venu mais dans le troupeau de Jacob il y avait quelque chose qui l'a tiré aujourd'hui nous échouons beaucoup c'est parce que nous négligeons ça écoutez je l'ai dit et je vais me répéter I said it and I will repeat myself again Osaïa nous avait aidé dans l'introduction de ce message pour dire que Jacob n'a travaillé que pour une seule femme Osaïa nous a aidé à comprendre au début de la message que Jacob a travaillé seulement pour une femme une seule femme vérifiez Osaïa chapitre 12 verset 13 Osaïa chapitre 12 verset 13 Osaïa chapitre 12 verset 13 Jacob s'enfouit au pays d'Arab Jacob s'enfouit au pays d'Arab Israël servit pour une femme et Israël servait pour une femme et pour une femme il gardait les troupes vous voyez et pour la femme il gardait les troupes vous voyez Osaïa et Rachel ne formaient qu'une seule femme Léa et Rachel ne formaient qu'une seule femme ils n'a travaillé que pour une seule femme ils n'a travaillé que pour une seule femme ils n'a travaillé que pour une seule femme voilà pourquoi Karine t'entrée dans le mariage that's why when Ruth was entering the marriage les anciens de la ville ont chanté que Dieu te rende comme Léa et Rachel Dieu te rende comme Léa et Rachel mais une seule femme représentait à la fois Léa et Rachel représentait deux femmes donc vous comprenez pourquoi donc vous comprenez pourquoi quand ils sont sortis quand ils sont sortis les teraphims sont trouvés chez Rachel les teraphims sont trouvés dans Rachel vous gardez ça très bien c'est là où nous échouons c'est là où nous échouons nous échouons c'est parce que nous laissons la femme sortir avec le Dieu étranger nous permettons les femmes de sortir avec le pays étranger écoutez avant de fermer les visages chasser les démons crier il faut examiner crier sorti avec quoi qui pousse la balle de te poursuivre partout on a fait des délivrances de chènes de prières de retraite mais rien ne change dans ta vie c'est pas l'affaire de Dieu Jacob a déjà travaillé mais tu es sorti avec quoi parce que si Laban poursuit il ne poursuit pas seulement il n'est pas seulement dans le hasard mais il y a quelque chose qui l'attire dans le loi de la guerre si vous avez un éterdit si vous avez un éterdit si vous avez un éterdit Dieu ne peut pas intervenir Dieu ne peut pas intervenir Dieu ne peut pas intervenir souvenez-vous d'Israël passez à quand garder l'éterdit parce que l'âme de Dieu s'élève dans la justice parce que l'âme de Dieu s'élève dans la justice là où il y a l'injustice Dieu ne peut pas intervenir alors j'ai fait cette intervention je dois vous rappeler que ce n'est pas l'homme qui sort avec le Dieu étranger Jacob ignorait ça quand l'homme reçoit la parole quand l'homme est baptisé du Saint-Esprit quand l'homme est baptisé par l'Esprit l'Esprit de l'homme le spirit de l'homme vit dans une autre relation in autre relation mais la chair quand je parle de la chair c'est-à-dire que la faiblesse c'est-à-dire que la faiblesse c'est-à-dire qu'elle a toujours tendance à pécher nous devons comprendre cette réalité parce que la chair c'est ça la faiblesse c'est-à-dire que la faiblesse et je vous dis ce qui est vrai je vais me répéter je vais me répéter c'est pas pourriez la femme de l'autre s'arrêtent l'autre est sortie la femme s'est arrêtée la faiblesse Jacob est sorti la faiblesse c'est ça que Fr. Paul dit La chair et les sangs ne peuvent pas hériter les rois. Il ajoute. Voilà pourquoi. Je tiens mon corps durement. Je le traite durement. Je le tiens ainsi jeté. C'est ça. L'air que nous sommes sauvés. Mais la partie femme. A toujours tendance. A retourner chez là-bas. A toujours tendance. A garder les choses anciennes. C'est ça. Et chacun de nous doit s'examiner. Parce que si tu pries. La poursuite, oui. C'est la vie de tous les jours. Mais pour que cette poursuite n'ait pas l'avantage sur toi. Il faut que tu sais. Je suis sorti avec toi. Qu'est-ce que j'ai sorti avec toi ? Je vais te dire la bonne nouvelle. Je vais te dire la bonne nouvelle. Tu sais ce que c'est la bonne nouvelle ? La présence de Jacob couvre. La présence de Jacob couvre. La présence de Jacob couvre. C'est-à-dire que Laban est venu. Laban a fouillé. Il a fouillé. Il a fouillé. Il a fouillé. Et Jacob était là. Et Jacob était là. Et Rachel a pris la teraphim. Et s'est assis. Et s'est assis. Quand le père voulait la toucher, il lui a dit non. Quand le père voulait la toucher, il lui a dit non. Je suis dans des périodes d'ordinaire. Je veux dire une période d'ordinaire. C'est-à-dire qu'elle a accusé directement Jacob. Il a déjà accusé Jacob. Parce qu'une femme mariée. Quand elle reçoit la séance. Quand elle reçoit la séance. Le sang s'arrête. Le sang s'arrête. C'était un jugement de Jacob. Mais il était un jugement de Jacob. Et Laban ne peut pas toucher la chine. Et Laban ne peut pas toucher la chine. Parce qu'elle laissait ouvert le terrain. Parce que le sang a ouvert le terrain. C'est ça la grâce. Et Jacob comme prophète. Et Jacob est un prophète. Ici, il a accepté. Et ici, il a accepté. Que la chair soit ouverte. Que Laban n'ait pas l'avantage si la faiblesse de sa femme. Que Laban n'ait pas l'avantage si la faiblesse de sa femme. Mais remarquez. Après la montagne de Galate. Après la montagne de Gilead. Il y a la traversée de Jourdain. Il y a la traversée de Jourdain. Saint Jacob doit traverser deux fleurs. Parce que Jacob doit traverser deux fleurs. Avant d'arriver chez son père. Avant d'arriver chez son père. C'est comme Jésus-Christ. Il est comme Jésus-Christ. Il doit être baptisé. Il doit être baptisé. Il doit être baptisé encore par la mort. Et baptisé contre des true deaths. C'est comme Israël. Comme Israël. Verser la mer. Ils crossent les rivers. Et crossent les Jourdains. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Nous sommes mortes ressuscités de la parole. Nous sommes mortes et résurrectés dans le monde. Nous attendons la véritable résurrection. Et nous attendons la véritable résurrection. C'est ça le passage obligé. C'est le passage obligé. Nous croyons encore. Nous croissons que. Un temps viendra. Un temps viendra. Où Jacob va traverser le fleuve. Et quand Jacob va traverser le fleuve. Quand Jacob va traverser le fleuve. Qu'est-ce qui va se passer ? Que va se passer ? Jacob. Jacob. Va rencontrer. Où il va rencontrer. L'Éternel. Le Lord. Et il sait qu'après ici. Nous allons étudier cela parce que nous allons étudier Il y a Péniel Mais avant de rentrer dans Bethel Jacob va donner l'occasion à la femme d'enterrer les dieux étrangers à Sichem Ce n'est pas pour rien qu'il dit Dieu qui m'était à Paris Quand je fouillais mon frère Je vais aller l'adorer Alors que chacun de vous enterre les dieux étrangers Il y a des fois Dieu permet que l'enseignement puisse nous pousser à enterrer les faiblesses que nous marchons avec ça depuis la sortie Oui parce que tu n'entreras pas au ciel avec ses faiblesses S'il n'entrera pas à Bethel avec ses faiblesses Voilà pourquoi il faudrait que le dépouillement de la chair soit fait à travers l'enseignement C'est comme Abraham Bien qu'il avait la promesse Il fallait qu'il passe par la circoncision c'est-à-dire le dépouillement de la chair Parce que la chair c'est la faiblesse On se pose des questions Aujourd'hui Réellement nous sommes sauvés Nous sommes délivrés Est-ce que nous pouvons nous poser des questions Pourquoi la poursuite continue dans ma vie ? Oui la poursuite est pour tout le monde Mais pourquoi la malédiction de Laban te touche ? Alors que toi tu es le troupeau De Jacob Il faut enterrer les faiblesses Je dis aux gens Qui marchent encore dans les faiblesses La présence de Jacob nous garde La présence de Jacob est sauvegarde Il y a aussi Laban Il y a des enfants de Dieu qui souffrent Il y a des enfants de Dieu qui souffrent Parce que Laban a l'avantage de sirènes Parce que Laban a l'avantage de sirènes Je suis venu rappeler aux enfants de Dieu Dans cette poursuite Nous devons veiller comment est-ce que nous sommes sortis Nous devons vérifier comment nous sommes sortis Tu es sorti avec quoi ? Qu'est-ce que tu es sorti avec le teraphim ? Si tu es sorti avec le teraphim Tu n'arriveras pas dans le teraphim Tu n'arriveras pas dans le teraphim Il faut que tu enteres ça Il faut que tu enteres ça Alors Laban poursuit Et Laban a suivi Les conditions que nous vivons aujourd'hui Les conditions que nous vivons aujourd'hui C'est ce que Laban a fait pour Jacob C'est ce que Laban a fait pour Jacob Il a créé des circonstances Des choses difficiles Je vais m'en dire une chose Je vais vous dire une chose Laban croyait que Jacob Laban knew, thought that Jacob Allait se fatiguer Jacob Jacob Ne pouvait pas se fatiguer Il ne pouvait pas se fatiguer Parce qu'il avait appris à combattre Parce qu'il a appris à combattre Je veux que ce message t'apporte la force de combattre I want this message to bring you the strength to fight Laban a suscité des moments difficiles Laban a suscité des moments difficiles Il a fait que Jacob travaille dans des conditions difficiles Il a fait que Jacob travaille dans des conditions difficiles C'est ce que le diable fait aujourd'hui dans le monde C'est ce que le diable fait aujourd'hui dans le monde Les enfants de Dieu ne pries pas Les gens de Dieu ne pries pas Les gens de Dieu ne pries pas Les choses sont difficiles Les gens vivent D'ailleurs je reçois trop de films que les gens m'envoient Les gens sont en train de me Je reçois très nombreux films que les gens sont en train de m'envoie Le prophète Jean, on le regarde de peu ce qu'on dit là-bas Le prophète Jean, regarde ce qu'il dit là-bas Le vaccination, là, c'est la marque de la fin La vaccination, là, c'est la marque de la fin Voilà ce que les scientifiques disent Voilà ce que les scientifiques disent Voilà ce que les scientifiques disent Voilà ce que le monde D'ailleurs, je suis même quelqu'un Même si je n'avais reçu quelqu'un Il dit finalement, où va la fin ? Je dis, finalement, où va la fin ? Je dis que c'est la tribulation de la fin, mais toi tu ne seras jamais touché Amen. Je vous dis que c'est une tribulation de Laban, mais vous ne serez pas touchés. Laban peut avoir ses calculs, mais ne vous en faites pas. Mais ne vous en faites pas. Là, Jacob est le vainqueur. Quand il verra que la colère va vous attendre, il sortira. Quand il va voir que Laban veut vous arrêter, il va vous en faire. Ne vous en faites pas. Jacob est le vainqueur. Vous savez où il viendra? Il avait déjà appris à combattre des vies en vous. Il a déjà appris à combattre des vies en vous. Et c'est Jacob que vous le voyez, c'était le vainqueur. Et là, Jacob, vous voyez, il est un vainqueur. La mère l'avait déjà enseigné. Comment arracher la bénédiction. Comment arracher la bénédiction. Il était déjà enseigné. Il était déjà enseigné. Comment devenir. Comment devenir. L'âge. Donc quand vous voyez Jacob venir ici. Quand vous voyez Jacob venir ici. C'est un combattant. Il est déjà bien équipé. Il était déjà bien équipé. Il est déjà bien équipé. Donc Laban croyait qu'il avait affaire avec un petit jouet. Et Laban thought he had got something to do with a small child. Alors que Jacob c'est le vainqueur d'états anciens. Forgetting that Jacob is the winner of the old time. Mishé chapitre 5 verse 1. Les activités de Hamashia remontent dans les temps les plus anciens. The activity of the Hamashia is coming from the old old time. Donc quand Judas croyait vendre Jésus. Quand les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël. Devant Pilate. In front of Pilate. Croyait que c'était l'affaire de Jésus. Il a dit qu'il était le gün de Jésus. Mais il ne savait pas que c'était celui qui a vécu l'Hig 걸로 d'Egypte. Il ne savait pas que celui qui avait vécu Pharaon. Il a dit qu'il est le col12 le câble depuis les temps anciens. Il a dit qu'il a avancé ardent descis à l'Une ? Il a dit qu'il est le but de Clun选 depuis les temps anciens. Il a dit qu'il était score pour rien. Il a dit qu'il n'est pas pour rien qu'il n'a dit que Abraham était avant Abraham Je suis Ihnen. L'homme que vous le voyez aujourd'hui Le Jacob que vous avez vu aujourd'hui Il n'a pas appris la guerre ici. Depuis les temps anciens. Et parce que c'est lui la sienne des jours Celui qui a vécu tout le temps Il est le troupeau entre ses mains Tu es sorti la victoire Il n'y a pas un combat nouveau La risse L'injustice La mort Il a déjà vaincu ça Je vous dis Je vous apporte la bonne nouvelle Je vous apporte la bonne nouvelle Jésus Christ Avant de vaincre sur la terre Il était déjà vaincu Il était déjà vaincu Il était déjà vaincu Il était déjà vaincu Avant que vous voyiez David Avant de voir David Terracer Goliath Il a déjà vaincu le lion Il a déjà vaincu l'urse Il a déjà vaincu l'urse Il a déjà fait précipiter le diable Il a déjà cast away le devil Donc ce que le diable fait sur la terre Ce que le diable fait sur la terre C'est rien Parce que Christ il a déjà vaincu Parce que Christ il a déjà vaincu Je veux dire au troupeau de Jacob Nous devons nous examiner Je veux que ce message te pousse Je veux que ce message te pousse A t'examiner Pourquoi tu as reçu l'évangile ? Pourquoi tu as reçu l'évangile ? Mais la poursuite de Laban Mais la poursuite de Laban est toujours efficace Écoutez-moi très bien Le diable peut te poursuivre par des songes Le devil peut te poursuivre par des rêves Par des visions Par des mauvaises pensées Ce n'est pas pour mettre le tourment de ta tête Ce n'est seulement pour tromper votre tête Mais retourne à ce message Mais retourne à ce message Comprends-le Il y a un Jacob qui a vaincu Il y a un Jacob qui a vaincu Entre ses mains Je suis plus qu'un Je suis mort et un conqueror May le Lord God bless vous Et cette message à vous fortifie Rendez-vous sur la poursuite de Jacob Et le prochain rendez-vous Ce sera le jeudi à 16h30 Heure de Cape Town Que Dieu bénisse tous les saints Qui nous ont suivi dans le monde May God bless all the saints Who did follow us in the world May he bless the saints de Pérou De l'assemblée des saints De Cape Town De l'assemblée des saints De Cape Town Qu'il vous soit favorable Dans ces temps-ci Et may he be favorable To you in this time Si Laban suscite Des moments difficiles Si Laban Des raisons les difficiles Tu sors avec ta voiture Il n'y a pas les clients Ne craignez rien Tu es venu avec ta voiture Mais il n'y a pas de client Ne craignez rien Tu as perdu ton travail Ne craignez rien Tout cela ce sont Les manœuvres de Laban Tout cela ce sont Les manœuvres de Laban Ne craignez rien Nous ne sommes pas les chamin Nous ne savons pas Derrière la direction de Jacob Nous y arriverons Je vais prier pour tous Ceux qui m'a suivi Seigneur je prie pour le saint de Pérou Je prie pour tous les bien-aimés Qui nous ont suivi dans le monde Nous voulons que ce message Fortifie les saints Accorde-nous la force De vaincre toutes les manégances De Laban Accorde-nous la force De marcher dans la victoire Et nous chassons Tout ce qui n'était confesseur Nous voulons que tu règnes En maître absolu Nous voulons être plus que vainqueurs Nous voulons être plus que vainqueurs Nous voulons être plus que vainqueurs Nous avons ici prié Amen Que le Seigneur vous me dise Ne craignez pas Ne t'es peur Le combat de la mort Le combat de la mort Même si tu dors Même si toi tu es sleeping Il y a le cauchemar Il y a le cauchemar Il y a le cauchemar Lève-toi Tu es au diable Tell le devil Tu es lying Un homme a vainqueur Un homme a vainqueur Donc je peux être plus que vainqueur Même si tu es sur le lit d'hôpital Même si tu es sur le lit d'hôpital Même si les médecins se sont découragés Même si les médecins se sont découragés Même si les médecins se sont découragés Entrez le test Sortez victorieux Et venez victorieux Ne traînez pas les moments difficiles Ne vivez pas par des calculs Ne vivez par des raisonnements Vivez par la foi Vivez par la faith Parce que Jacob est là Le vrai Jacob Le vrai Jacob C'est le Seigneur Jésus Laisse que ce message vous apporte la consolation Laisse que ce message vous apporte la consolation A nous revoir Je dis à 16h30 de Capitaine Soyez bé Laissez-nous voir chacun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Be blessed